Entre-deux tours des régionales dans les états-majors politiques, évidemment, ça fosse fort sur le terrain également, ça travaille, ça tracte. C'est avec Hervé Mariton, aujourd'hui député de la Drôme, qu'on va évoquer cet entre-deux tours. À vous Mariton, bonjour. Bonjour. Alors ce premier tour est un échec pour la droite ? C'est un échec pour la droite et en même temps je souhaite que le deuxième tour soit un succès. Donc je souhaite les meilleurs résultats. On peut gagner dimanche. Gagner en voie, vous voulez dire ? Non, on peut gagner en siège. Le résultat en voie dimanche dernier n'est pas brillant, on reviendra dessus. Mais on peut gagner en siège et on peut gagner en région. Et je souhaite le meilleur à toutes nos listes. Dans ma région, en Rhône-Alpes-Auvergne et dans toutes les régions en France, puissent les candidats des Républicains de la droite et du centre gagner. Dans votre région, c'est plutôt pas mal parti. Oui, j'espère. Même si la Drôme, d'ailleurs, votre département, c'est le Front National qui est arrivé en tête. Dans votre département, dans l'Isère et dans l'Inde. C'est exact. Hélas, dites-vous, il y a une région, bien sûr, mais c'est plutôt bien parti. Il y a une région, en revanche, où c'est très serré. C'est une région qui risque d'ailleurs d'occulter peut-être le reste des résultats. C'est l'Île-de-France. Comment voyez-vous les choses ? Je les vois heureusement, compte tenu de la campagne et des qualités personnelles de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse m'a invité à certaines de ses réunions sur le terrain. Je la connais. Je dois dire son courage. C'est par exemple une des têtes de liste, et ce n'est pas le cas de tous, à avoir signé la pétition que nous avons présentée avec Philippe Gosselin contre le malheureux Vadémécom de l'Association des maires de France. C'est intéressant parce que ça démontre les qualités personnelles. Lequel Vadémécom recommandait de ne pas installer des crèches. Oui, il n'y a pas que les crèches. Il inventait des funérailles républicaines et interdisait aux élus d'exprimer leur sensibilité et leur identité propre. Mais ce que je trouve révélateur, c'est qu'en campagne, où certains ont un peu peur, d'autres moins, Valérie Pécresse a témoigné de ses qualités et de sa cohérence. Je lui souhaite le meilleur. Hier, vous avez dit que c'est l'échec de Nicolas Sarkozy. Mais c'est aussi quelque part notre échec à tous. Mais il se trouve que Nicolas Sarkozy a été, c'est lui qui conduit le parti, où il a été élu, et c'est lui qui, en 2012, a subi l'échec au moment de l'élection présidentielle. Tout simplement, c'est une analyse dont il ne faut pas se priver. Nous avons démarré avec les régionales deuxième tour. Je souhaite le meilleur à tous nos candidats, et vraiment. Et je mouille la chemise dans mon département, dans la région et en France. Je dis en même temps que si nous n'analysons pas, dès maintenant, les résultats du premier tour, le risque est grand de ne jamais le faire. Et si on ne le fait pas, ce sera extrêmement grave, et ça risquerait de nous empêcher de gagner en 2017. Sur le fond, c'est quoi ? C'est un problème de ligne ? Mais bien sûr, c'est un problème de clarté de cohérence d'offres. Passer à droite, passer au centre, c'est quoi ? C'est pas ça, c'est pas un sujet droite-centre. Moi, je suis à droite, et je suis à l'aise d'être à droite. Mais je dis, d'une part, qu'il y a l'échec de la gauche, il n'est pas tant, il est tragique pour notre pays. Oui, mais il n'est pas sanctionné par les Français autant qu'il le faudrait. La gauche ne subit pas la gifle qu'elle aurait dû subir. Je l'ai dit hier en bureau politique, j'ai été approuvé du regard, et après la réunion, par beaucoup, même si pendant la réunion, les soutiens ne sont pas toujours aussi nombreux qu'il faudrait. Le deuxième élément, c'est que les Français n'ont pas oublié l'échec de 2012, ce que je me suis permis, avec ma liberté de ton et ma franchise habituelle, de dire, n'oublions pas. Et puis, en effet, un problème de ligne. C'est quoi le danger ? Le danger est qu'au fond, nous n'affirmions pas, et on ne va pas tout faire d'ici dimanche, évidemment, mais il faut aujourd'hui corner la carte pour faire prospérer ce débat après dimanche prochain. Sinon, on oubliera de le faire. Il est urgent que nous soyons plus clairs sur les questions de l'économie. « Affirmons la liberté ». Davantage de libéral. Parce que si on est dans un interventionnisme light, alors on est une espèce de demi-ton par rapport au Front National. Plus libéral. On doit être plus libéral sur le plan économique. Liberté. Liberté dans la vie aussi. C'est ce que dit François Fillon, notamment. Liberté dans la vie. Il y a, de la part du Front National, un concours d'autoritarisme. Faisons attention, même après les tragiques attentats et les crimes du 13 novembre, de ne pas être dans une course à toujours plus d'état d'urgence, toujours plus de mesures exceptionnelles. À droite, on doit être des défenseurs de la liberté. Sinon, on risque de s'enfermer, d'être dans un demi-ton par rapport au Front National. La liberté dans la vie internationale. Je ne me rallie pas à cette position, vive Assad, vive Poutine, parfois même alliance avec le Hezbollah, que certains à droite, ces dernières semaines, ont défendu. Sinon, nous risquons de nouveau d'être dans un demi-ton avec le Front National. Il faut être audible. Mais on ne peut être audible que si on a notre identité. Exactement. Alors justement, il y a un point très particulier que je voulais vous... Hier, le président des Républicains à la télévision a répété que la France avait des origines judéo-chrétiennes, ce que nul ne saurait contester, même s'il y en a certains qui le contestent. Est-ce qu'on peut dire ça ? Et deux mois avant, virer Nadine Morano, des Européennes, qui dit que la France est un pays de race blanche. Est-ce que ce n'est pas incompatible, ça ? J'ai été ministre de l'Outre-mer, je suis évidemment tout à fait en contradiction de l'énoncé sur lequel la France serait un pays de race blanche. Cet énoncé, Nadine Morano, est un énoncé techniquement, humainement et juridiquement faux. Ensuite, l'histoire. Écoutez, moi je suis juif, mais je n'ai aucune pudeur à dire que la France est un pays de tradition chrétienne. On dit judéo-chrétien pour faire bien dans le contexte d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais notre pays est un pays de tradition et d'histoire chrétienne où le juif que je suis peut se sentir tout à fait à l'aise. Donc on doit dire les choses. On doit les dire d'ailleurs complètement. Enfin, judéo-chrétien me paraît une espèce de commodité de l'histoire qui n'apporte pas au débat. Mais une fois qu'on dit ça, il faut avoir des propositions dans notre pays. Oui, on a besoin d'une identité forte. Oui, on a besoin d'une justice forte. Je suis favorable au droit du sang. Je suis favorable au rétablissement de la double peine. Quand d'autres, aux Républicains, n'osent pas franchir ce pas. C'est quel cas de Nicolas Sarkozy ? Hélas ! Et donc, on doit être très fort dans ce qu'on propose, sans pour autant, je vous l'ai dit tout à l'heure, être dans une espèce d'affirmation Front National light. Parce qu'à ce jeu-là, le Front National, peut-être pas demain, et je pense que dimanche on peut gagner. Mais à ce jeu-là, le Front National, après-demain, gagnerait. Vous avez dit aussi, il faut faire autrement avec d'autres hommes et d'autres femmes. Sarkozy, c'est fini, alors il faut faire le ménage, là. Sarkozy est président ! Écoutez, je sais que mon propos n'a pas plu à Nicolas Sarkozy, mais j'assume ce que je dis avec franchise et lucidité. Bien sûr. Nicolas Sarkozy a été élu président du MP, aujourd'hui les Républicains. Il en est pleinement légitime. Nous avons été concurrents, il a gagné. Il est légitime à cela. Je dis simplement que quand nous en viendrons à la préparation de l'élection présidentielle, il y a un constat à faire. C'est que les Français sanctionnent la gauche, les Français ont sanctionné 2012 et n'ont pas oublié. Donc les Français ne veulent ni A ni B. Ils veulent autre chose. Ce n'est pas un problème d'âge du capitaine. Ce n'est pas un problème de couleur de cheveux, de lunettes, de pas de lunettes, d'homme ou de femme. C'est un problème d'affirmation des idées et aussi d'affirmation de personnalité suffisamment ouverte à ce que le monde d'aujourd'hui, l'évolution de l'économie, la liberté, la circulation du monde, car on ne va pas s'enfermer comme le ferait le Front National ou peut-être à moitié touche pour certains, et en même temps une très grande cohérence, un très grand courage, une très grande clarté personnelle. Alors, beaucoup observent de très près ce qui se passe chez les Républicains et se disent, si les résultats sont mauvais, si les résultats sont mauvais, dimanche... Je pense qu'ils seront bons, qu'ils peuvent être bons. Lundi, est-ce que les Républicains risquent d'exploser ? C'est ce que l'on sent. Mais je ne le pense pas et je ne le souhaite pas. C'est ce qu'on sent. Mais accordez-moi que je ne cache pas ma franchise dans cet entre-deux-tours et je fais campagne et je ne vais pas réserver mon sentiment en disant on va ouvrir les vannes lundi prochain. Les Français ne supportent pas cette hypocrisie-là. Alors, je sais bien qu'il y a, et même des militants, sincèrement, et qui me le disent, qui se disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas taire tout cela dans l'entre-deux-tours ? C'est impossible. Je pense qu'il faut une analyse lucide. Sinon, c'est la langue de bois. Et la langue de bois entraîne la pire des sanctions. Et je me bats pour qu'on gagne dimanche. Et voyez-vous, je fais plutôt partie des optimistes et je pense que dimanche, on peut gagner. En tout cas, je veux y apporter ma contribution. Combien de régions, à peu près, vous pourriez empocher ? On peut gagner un grand nombre de régions. Aucune victoire du Front National n'est certaine aujourd'hui. Et il y a, hélas, deux ou trois victoires de la gauche qui sont très probables. Mais il n'y a pas de combat perdu. Et cet après-midi, vous voyez, même dans les régions les plus difficiles, je profiterai de mon intervention sur le budget à l'Assemblée nationale pour souligner le travail considérable fait par Marc Le Fur, candidat en Bretagne, sur les enjeux agricoles et en particulier les questions de fiscalité. D'accord, Marc Le Fur qui est en position délicate face à Jean-Yves Le Drian. Oui, et il mène un combat courageux. Alors, est-ce que vous êtes, on vous sent dynamique, affirmatif, très enthousiaste aussi, toujours candidat à la primaire ? Oui, mais je comprends que ce n'est pas le sujet principal. Sur quel thème ? Le thème de la liberté, le thème des valeurs et le thème de la souveraineté, non pas un souverainisme qui enferme notre pays, mais une souveraineté au sens d'une signature de la France qui vaille quelque chose. On ne peut pas le matin dire pique-prendre du Qatar et aller lui demander de l'argent en tendant la sébile l'après-midi. Donc, liberté, parce que aussi bien dans le domaine de l'économie que de la vie sociale, des libertés publiques, notre pays a besoin de liberté. On ne gagnera pas contre les terroristes en concédant sur les libertés. Les valeurs, parce qu'en termes d'identité, en termes d'autorité de l'État, de justice, en termes de politique familiale, mon combat pour les valeurs est connu. Et la souveraineté, parce que je comprends bien que nous voulons en effet que notre pays soit respecté. Alors, un petit sourire pour finir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expression « Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe ». J'adore la rhubarbe. Oui, mais vous préférez saîner à la salade ? Non, non, mais j'adore la rhubarbe, j'adore. Écoutez, je crois simplement qu'il faut éviter d'enfermer la vie politique dans des expressions qui peuvent être sympathiques, peuvent faire rire, mais trop de com', s'il vous plaît. Je pense qu'une des clés, justement… Parce que l'expression, c'est « Passe-moi le séné, je t'enverrai la rhubarbe ». J'ai bien compris, mais l'expression « séné, rhubarbe » est une expression qui conduit à des échanges. Il n'y a pas d'échange dans ce deuxième tour de régionale. Il y a beaucoup de clarté. C'est aussi une expression, une facilité de communication. Je pense que l'excès de communication tue la politique. La politique a besoin de clarté dans les idées, elle a besoin de sincérité et d'authenticité des personnes. C'était le talk de Hervé Mériton qui reste optimiste pour dimanche. Il dit que le FN n'a pas encore gagné de région, que la droite, les Républicains, peuvent gagner des régions et qui nous dit que l'avenir de la droite, c'est de la clarté sur des idées relatives à l'identité, à la politique étrangère de la France. Et c'est comme ça que les Républicains et la droite, pour laquelle d'ailleurs il concourra au concours, justement, précisément, à la compétition pour la présidentielle, pour choisir le candidat à la présidentielle au mois d'octobre ou novembre 2016. Merci Hervé Mériton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada